Musique Dis donc Jamy, c'est intéressant ça ! Actuellement, il y a des essais sur l'homme pour soigner et guérir les myopathies. Et oui, grâce au Téléthon et au Don, la recherche pour lutter contre cette maladie a progressé et désormais, les scientifiques ont plusieurs pistes pour éradiquer ce fléau. La thérapie génique ? La thérapie cellulaire ? Le saut d'exon ? La chirurgie du gène ? Et parfois même, toutes ces techniques réunies. Et oui, depuis la naissance du Généthon créé par l'AFM en 1990, et grâce au Don du Téléthon, les progrès thérapeutiques pour soigner les maladies génétiques ont considérablement évolué. Dans cet esprit, l'AFM a soutenu le premier essai de thérapie génique du professeur Fischer sur les bébés bulles, des bébés atteints d'un déficit du système immunitaire. Dix ans après, malgré des complications, 30 enfants traités sont aujourd'hui guéris et ont quitté leurs bulles pour vivre normalement. En septembre 2000, pour la toute première fois au monde, un essai clinique de thérapie génique sur la dystrophie musculaire de Duchesne est lancé à l'Institut de Myologie. Sous traitement, des fibres musculaires de malades allaient produire de la dystrophine, la protéine déficiente responsable de la myopathie de Duchesne. Ce premier essai de transfert de gènes, c'était la première marche d'un escalier très long à gravir, avec beaucoup, beaucoup de marches. C'était la première marche, elle était nécessaire. Il fallait démontrer qu'on était capable de faire fabriquer une protéine qui n'avait jamais été fabriquée par les malades, mais très localement, parce qu'il fallait y aller avec beaucoup de précautions, puisque rien n'avait jamais été fait. La myopathie de Duchesne, en quelque sorte, c'est une maladie pilote, parce que c'est un concentré de difficultés, de barrières à franchir. C'est un très gros gène, le plus grand gène humain connu. C'est une maladie qui touche la moitié de la masse de l'organisme, les muscles. Du coup, ça a amené les chercheurs à développer toutes sortes de stratégies pour franchir ces barrières. Et donc, toutes ces recherches qui se sont développées progressivement et en parallèle, concentrées sur la myopathie de Duchesne, elles voient aussi des applications pour bien d'autres maladies. Après des années de recherches en laboratoire, de tests sur les cellules, puis sur les animaux, les essais cliniques sur l'homme se multiplient. En 2009, ce sont plus de 30 essais, soutenus et financés par l'AFM, qui sont lancés ou sur le point de l'être. Ces essais, réalisés dans différents établissements hospitaliers en France et en Europe, concernent 29 maladies différentes. Des maladies génétiques, bien sûr, mais aussi une maladie plus courante, comme l'infarctus du myocarde. Certes, le temps de la recherche n'est pas celui des malades, et le chemin vers la guérison sera long, parsemé d'obstacles. Mais la guérison sera un jour possible. Et toutes ces années de recherche auront permis aux scientifiques de disposer de plusieurs pistes de traitement. La thérapie génique classique, qui consiste à apporter un gène sain en remplacement d'un gène malade, va de nouveau être testée sur la myopathie de Duchesne. Un essai, mené de front par l'AFM et son homologue américain, est en cours de préparation. Mais cette méthode va être également testée sur d'autres maladies. Une autre voie de thérapie génique, la chirurgie du gène, consiste à masquer les mutations responsables des maladies. Cette technique prometteuse, qui pourrait s'appliquer à de nombreuses maladies génétiques, s'appelle le saut d'exon. D'ores et déjà, les tests sur l'homme ont débuté pour la myopathie de Duchesne, notamment en Hollande et en Belgique. La thérapie cellulaire, qui consiste à utiliser des cellules souches adultes, est elle aussi porteuse d'espoir. Les tout premiers essais sur les patients atteints de la myopathie de Duchesne ont été menés au Canada et en Italie. Mais cette technique est également testée sur la maladie de Huntington et sur l'infarctus du myocarde. De plus, la thérapie cellulaire, combinée à la thérapie génique, est testée sur de nombreuses maladies. La voie pharmacologique, celle des médicaments, n'est pas à négliger. Les scientifiques, grâce à des tests bien ciblés ou réalisés au hasard sur des cellules prélevées sur des patients, ont pu isoler certaines molécules susceptibles de traiter les maladies génétiques. C'est le cas par exemple de l'atalurène, un médicament qui pourrait soigner un grand nombre de patients souffrant de maladies génétiques, ceux qui ont une mutation bien particulière. Il représente entre 10 à 15 % des malades. Ce médicament est actuellement testé mondialement sur la mucoviscidose et la myopathie de Duchesne. Si les résultats de cette étude sont concluants, une mise sur le marché de ce traitement pourrait voir le jour en 2012 ou 2013. Une autre étude d'envergure est également lancée à l'hôpital de Latimone à Marseille sur la progeria, une maladie du vieillissement accéléré. Au total, c'est une dizaine de médicaments qui sont actuellement testés. Alors, t'as vu, Jamy ? C'est impressionnant, toutes ces pistes thérapeutiques pour essayer de traiter la myopathie de Duchesne. Et il faut toutes les explorer, car pour soigner cette mutation qui provoque la maladie, il n'y aura pas qu'un seul traitement unique, mais plusieurs thérapies, et parfois même plusieurs thérapies combinées entre elles. Et puis, il faut préciser que ces avancées permettront de traiter la myopathie de Duchesne, mais aussi d'autres maladies génétiques. C'est pas un hasard si l'AFM finance une trentaine d'essais cliniques sur l'homme. En tout cas, je peux te dire qu'à l'AFM, on travaille beaucoup depuis la recherche jusqu'à la production des futurs traitements. Et tout cela grâce au don du Téléthon. Par conséquent, vous le voyez, il faut rester mobilisé. On s'approche doucement du traitement, mais on s'approche.